Re les filles, c'est encore Charline, mais oui je sais, je suis partout aujourd'hui, je suis chaud pour faire des vidéos, je suis dans les starting blocks, j'avais envie de vous parler de plein de trucs. Donc si vous avez vu les vidéos précédentes, voilà, en fait j'étais en mode manucure comme ça, pour vous parler en fait, donc vous le savez maintenant, même si j'en ai pas parlé dans ma vidéo parcours là récemment, mais cet été j'ai fait une formation de prothésie ongulaire, pour exercer ça en plus de mon métier de responsable chez les armes naturelles, parce que c'est une passion, parce que j'avais envie de le faire depuis longtemps, et parce que ça arrondit mes fins de mois, enfin pour plein de raisons, parce que c'est très féminin et que ça m'intéresse beaucoup, et que j'adore ça, voilà. Et donc en fait moi ça faisait 3 mois que j'avais posé du gel sur mes ongles, parce que bien évidemment le premier cobaye c'est moi, donc j'avais fait un peu toutes les techniques, j'avais posé des capsules, après du gel, des gels de couleur, des french, enfin tous les 15 jours je me refaisais les ongles, pour m'entraîner, pour tester des nouveaux trucs sur moi. Là très très récemment j'ai décidé de les enlever, parce que j'ai eu de mon âme plein de vernis en cadeau, voilà, une collection de dingue, et j'étais dans la frustration de ne pas pouvoir les utiliser. Alors oui je sais, vous allez me dire, on peut vernir les capsules, je suis tout à fait d'accord, ça se vernis très très bien, si vous avez des ongles fins vous pouvez les vernir, enfin des ongles bien faits en gel vous pouvez les vernir, mais moi je suis pas trop pour, dans le sens où en fait dès que vous commencez à avoir une repousse, en fait il y a toujours du vernis qui vient s'intercaler, quand vous l'enlevez il y en a un peu de partout, donc c'est tout à fait possible, et j'invite vraiment tout le monde à le faire, ça permet de changer, moi je le faisais aussi, mais je préfère en fait poser du vernis à ongles sur mes ongles naturels. Donc la semaine dernière j'ai tout poncé, j'ai tout enlevé, et je me suis vraiment fait une dépose. Donc cette vidéo je viens pour vous dire ça, c'est à dire, moi j'entends très souvent, oui moi je me suis fait les ongles pendant longtemps en gel, après mes ongles c'est une catastrophe, alors oui je suis d'accord ils sont plus fins, parce que quand on vous fait une pose d'ongles, ou quand on vous pose du gel, forcément on les lime, donc c'est normal. Donc moi je voulais vous montrer les miens en fait, après des poses, donc oui non ça fait moins d'une semaine, ça fait un peu moins d'une semaine, il y a la musique qui hurle, c'est insupportable, je ne sais pas si vous ne l'entendez pas, c'est dans le salon, c'est horrible. Donc j'ai déposé depuis moins d'une semaine, donc j'invite vraiment les filles à quand vous en avez marre de vos capsules, je l'avais déjà dit, allez vous faire une dépose en institut, vraiment allez voir votre prothésiste onculaire, parce que c'est un travail, la dépose c'est un travail. Donc je vous montre mes ongles en toute honnêteté, comment ils sont, donc c'est à dire que c'est clair, ils ont morflé, donc l'index est le plus flagrant, donc je sais on a l'impression qu'il y a encore un bout de colle dessus, un bout de gel dessus, il se trouve que non en fait, il se trouve qu'il n'y a rien dessus, je sais ça vous paraît très très bizarre, il n'y a rien dessus hormis en fait mon ongle, je ne sais pas, ça a repoussé dessus, c'est bizarre. Donc c'est clair, je ne vais pas vous dire à l'inverse, ils ont morflé, voilà, c'est clair, ils ont morflé. Ils ont morflé mais ils ne sont pas morts, c'est ça, le message que je veux faire passer c'est ça, c'est à dire non, je ne vais pas me couper une phalange quoi, non. Donc j'ai déposé, j'ai quand même gardé de ma longueur, vous voyez, mon pouce il est en très très bon état, alors après ils sont un peu stréillés, c'est normal. Donc moi ce que j'invite à faire, vous, toutes mes abonnées, quand vous enlevez votre gel, ou quand ça vous a saoulé les ongles ou tout ça, ou les faux ongles même posés à la colle, donc vous décollez tout généralement à l'arrache, vous savez on finit par les enlever comme ça, avec les doigts, ça j'en ai dessus, bref c'est bien la merde. Il vous faut un cube, un polissoir comme ça, voilà. Donc je vous montre deux sortes, donc il y a soit le cube que moi j'ai de chez Réserve Naturelle, je sais que vous avez été plusieurs à le commander pendant que, voilà, lorsque Réserve Naturelle sur le site faisait des moins 50%. Donc un polissoir comme ça, ou ça, donc moi ça c'est celui que j'utilise, c'est le professionnel, c'est celui de la marque Beauty Nails, ça c'est un tout neuf, celui-là il n'y a plus écrit Beauty Nails, c'est de la bombe ça. Donc Beauty Nails, vous pouvez commander si vous n'êtes pas pro, vous pouvez aussi commander, sans problème, sur le site beautynails.com, je crois vous pouvez le faire, .com. Avec ça, vous allez vraiment poncer votre ongle sur le dessus, et c'est-à-dire que ça va vraiment l'aider à faire briller, ça va vous enlever tous les résidus qui restent, ça va apporter vraiment un effet lisse sur votre ongle, ça c'est très très important d'une part. Après, côté l'îme à ongles, arrêtez de prendre de la merde, franchement je vous le dis, il faut prendre des limes pro, parce que déjà vous allez les garder X années, et que moi je les ai toutes utilisées, je crois les limes de toutes les marques, j'ai tout testé, et franchement, bon là, après voilà, les limes professionnelles, encore une fois style Beauty Nails, donc là c'est la dure, en l'occurrence, parce que moi j'utilise que des dures, donc c'est des 100 par 100, c'est-à-dire ces gros grains des deux côtés, ça c'est une neuve, c'est la même que ça, c'est celle que je me sors en ce moment, c'est vraiment de la bombe, c'est-à-dire, c'est à l'ime, c'est précis, donc il y a soit droit aux formes bananes, après c'est vous qui choisissez, mais ça c'est vraiment bien, donc une fois que vous avez passé votre cube sur vos ongles, ou les limer, vous leur donnez la forme que vous voulez, donc moi j'ai essayé de garder un peu de longueur quand même, histoire qu'ils ne soient pas trop démunis, et voilà, et donc après vous avez vos ongles qui sont prêts à accueillir, donc dessus, un vernis, ou ce que vous voulez, donc moi bien évidemment, tous les soirs je me fais des masques, des masques mains avec du beurre de karité, pour hydrater mes ongles aussi, parce que le beurre de karité hydrate la main, hydrate les cuticules et les ongles, et je me fais des manicures tous les jours, parce que moi voilà, c'est comme ça, je suis une dingue du vernis à ongles, j'adore ça, je ne peux pas m'en passer, c'est une addiction, comme tout le reste du make-up, je suis désolée, je suis addict, donc je l'ai fait là ce matin, donc je vais vous montrer ce que j'ai mis comme vernis, mais c'est-à-dire en dessous de ça, j'ai mis plein de trucs, pour les protéger, les ravigorer, donc j'ai commencé par le durcisseur, de chez Réserve Naturelle, hop, vers au durcisseur, donc qui est un petit peu rose, comme ça, donc là on est vraiment, c'est pas du soin, c'est un durcisseur, donc moi je mets ça en base, pour commencer, je mets toujours mon durcisseur, en ce moment, je ne mets pas une base transparente, mais je mets un durcisseur, donc pour les rendre un peu plus costauds, ensuite, éteindonner que, bah ouais, la lime, bah la lime, enfin pas la lime, mais la ponceuse, pardon, bah ça leur a donné un peu des, un petit peu des stris, vous voyez, ils ont un peu des imperfections, ils ont un peu morflé, parce que c'est comme ça, pardon, je leur applique donc la, la base lissante de chez Chanel, voilà, donc en fait la base lissante, c'est vraiment génial, c'est une basse côte, donc c'est à dire, vous l'appliquez sur votre ongle, et en fait ça va combler tous les petits trous, et ça va vous faire un ongle plat, c'est à dire que après, quand vous allez mettre votre vernis, vous voyez, mes ongles sont plats, alors que non, en dessous, la main droite, la main gauche est comme ma main droite, c'est à dire, il y a des schtars, mais une fois que vous avez mis la base lissante, bah ça vous rend, l'ongle tout lisse, et vous pouvez après par dessus, appliquer votre vernis à ongles, vraiment avec un ongle lisse, et plat, et pas un truc, vous voyez, on voit que le, la lumière elle est droite dessus, enfin, c'est pas du tout clair ce que je dis, vous m'avez compris, est-ce que vous m'avez compris, j'espère, donc une fois que vous avez appliqué ces deux couches, il faut bien laisser sécher, lui il est assez long à sécher, la base lissante, donc là c'est chez Chanel, réserve naturelle par contre, réserve naturelle, ils font du durcisseur, et par dessus, bon après aujourd'hui, j'ai choisi d'appliquer l'OPI, de ma petite chérie, Katie the Ketilin, voilà, donc je l'avais pas essayé encore, il est d'où cet été, je l'avais encore pas essayé, j'avais pas eu le temps, j'avais pas pris le temps, donc c'est la collection Pirates des Caraïbes, je l'adore, je l'adore, voilà, donc ça donne ça, il est vraiment, il est vraiment très 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 joli, ce vernis, j'aime vraiment bien, ça, et par dessus, comme d'habitude, mon pégissage, j'en ai toujours pas racheté un autre, donc j'ai écouté, tous vos conseils, je pense que je vais prendre ma valeur, je pense, dans mon top coat, ultra dry, donc comme d'hab, pégissage, voilà, donc oui, j'ai plein de trucs sur les ongles, mais voilà quoi, il faut bien ça, pour les réparer, donc là, je vais me faire l'autre main, mais je voulais juste vous montrer, à l'état en fait, naturel, que, ouais, celui-là a morflé, enfin voilà, ils sont pas morts mes ongles, alors que ça fait 3 mois, que tous les 15 jours, je me refais des manucures gel, donc franchement, il suffit de faire juste une bonne dépose, donc moi je me suis faite moi-même, bien évidemment, mais de bien tout poncer, bien enlever tous les résidus de colle, de pas les arracher, faut pas faire ça, le jour où vous en avez marre, allez vraiment en institut, vous faire enlever tous ces produits-là, ça sera beaucoup mieux, voilà, pour ce qui est de mes bijoux, je vais vous les présenter, mon petit bracelet de chez Réserve Naturelle, je vous l'ai déjà montré, le vert avec les petites plumes, un peu le truc de pan, j'aime bien, ma bague Réserve Naturelle, donc c'est la grise et jaune, gris et jaune que j'adore, de l'autre côté, j'avais envie de couleur un peu flashy, parce qu'il fait pas très beau, donc j'avais envie de mettre un peu de lumière, donc ma montre verte, bébé cosmétique, et les boucles d'oreilles de ma petite Géraldine, chérie, je vous invite à aller voir sur Facebook, donc c'est mon amie Géraldine, qui vend des bijoux, des très très beaux bijoux, et c'est pas la marque, mais c'est Privilège, je vous mettrai le lien un petit peu là en dessous, sous la barre d'infos, voilà les filles, j'espère que cette vidéo, un peu le bordel, mais dans l'idée, voilà, ça parlait des ongles, vous aura tout de même intéressé, et je reviens très bientôt pour une autre vidéo, ciao, ciao !